Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Railtime qui a pris 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu dans ce format. Je vous avais prévenu, le décor a changé. Si jamais vous venez de débarquer, oui, j'ai bougé. Et cette vidéo signera la première vidéo de la rentrée 2022-2023. Est-ce qu'on peut dire vidéo de rentrée ? Je ne sais pas trop. Bref, dans cette vidéo, on va parler de jeux. J'ai trouvé un DVD, enfin un lot de DVD plutôt. Et puis un gros, 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 gros loot que j'ai pu acheter grâce à une très belle personne. On en reparlera évidemment le moment venu. On va commencer tout de suite, qu'est-ce que vous en dites ? Ouais. Commençons déjà par un petit lot de DVD trouvé à Noze. Et c'est assez rare de trouver des DVD de bonne qualité et qui sont intéressants. Savoir que je l'ai trouvé dans une période où il y avait énormément de vieux DVD type déclic images, casés, etc. Et je suis tombé sur le premier lot de DVD de Tokyo Underground que je ne connais pas. Qui est une version, semble-t-il, premium de Taifu vidéo. Pour 2€ contenant les 3 premiers épisodes, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Je réifie quand même, histoire d'éviter de dire des bêtises. Non, 5h. Donc 5h, ça fait à peu près 10, 20, ça fait... Ça fait 12 épisodes à peu près, je pense. Et encore quelque chose comme ça. Et dedans, il y a un petit artwork. Je ne l'ai toujours pas déballé, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais peut-être qu'un jour, je le regarderai. Je crois que la série fait une vingtaine d'épisodes. Donc du coup, il faudrait que je trouve le deuxième volume. Ça serait déjà pas mal. Et c'était le seul DVD. Du coup, on va passer directement à tout ce qui a été acheté. Bon, là, c'est un peu en vrac. C'est Cash Converters, magasin d'occasion, etc. On va commencer directement avec le Cash Converters pour 2€. Un Star Wars Republic Command qui est complet, entier, comme vous le voyez ici. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Un jeu LucasArts. Eh bien, il y a une PCD derrière, en plus. On peut s'attendre à quoi ? On peut s'attendre à du FPS dans l'univers de Star Wars. Du côté de la République, comme le titre l'indique. Et puis, ça me semble tout. L'union fait la force, tel qu'il est marqué sur le CD. On verra bien. Ça a l'air... Je suis curieux. Powered by Game Spy, qui n'existe plus, hélas. Starship Troopers, du film éponyme. Je pense, pour 3€, celui-ci, complet en boîte. Je n'ai plus de souvenirs de Starship Troopers. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Il y a même deux choses. Vous avez un manuel du jeu, qui est juste là. Et ça, je ne l'avais pas vu quand je l'avais acheté. Un manuel, petit manuel, un petit dépliant plutôt. Qui vous explique les différents contrôles du jeu. C'est toujours intéressant. Mais, oh la vache. Carabine d'assaut. Ah oui. Oh la vache, mais... Attendez, non. Ah, c'est en 5 langues. J'ai cru que j'avais acheté un manuel en italien. Mais non. 5 langues. Et, ça me dit qu'il y a énormément, énormément d'armes. Donc, du coup, super. J'ai un jeu qui est tombé. Ce n'est pas grave, vous n'en faites pas. Donc, très intéressant. Toujours utile. On va continuer dans l'espace avec Star Trek Voyager Elite Force. C'est un nom extrêmement long. Je ne connais pas Star Trek. J'ai quelques noms. Et c'est tout. Et celui-ci était un petit peu cher. Parce que normalement, il est affiché à 8. Enfin, il était plutôt affiché à 2. Il est passé à 8. Du coup, je ne comprends pas. J'ai fait la remarque et je me suis dit, bon, je vais le prendre. Un CD, il n'y a pas de manuel. C'est un peu triste. Et je ne sais pas à quoi m'attendre. A priori, c'est un FPS dans l'espace, dans l'hiver de Star Trek. On verra bien. Je vous dis, j'achète mes jeux en fonction de s'ils sont complets. J'ai envie de savoir s'ils sont complets. Et si ça peut me plaire. Et celui-là a l'air intéressant avec un accélérateur graphique 3D. Ça veut dire que ce n'est pas de la merde. On continue. Toujours chez Cash Converters avec Chrome. Rien à voir avec Google Chrome, évidemment. Celui-là est très intriguant parce qu'en plus de cette boîte avec ceci, ce petit support CD au milieu qui fait voler. Eh bien, ça a l'air particulier. Alors, on a juste le manuel avec le code d'activation. Et je n'en sais pas plus. Énormément d'armes, énormément de combats. Toujours, on est sur un FPS. FPS, c'est une toux et TPS. Ce qui peut être intéressant. Je ne sais pas quoi m'attendre. Ça reste que d'être une bonne surprise, je pense. Un classique. Je me demande si je l'avais. Du coup, j'ai un doute. Quand je l'ai acheté, je dis peut-être que c'est une bêtise. Il s'agit de Soul River de Legacy of Kain. De la très, très, très bonne série des Soul River. Que je n'ai toujours pas fait, du coup. Avec pas de manuel. Mais par contre, on a là, le petit déplier en première collection. Première collection de Eidos, évidemment. J'ai quelques trucs de Eidos première collection. Notamment le Death Trap Dungeon. Que je n'ai toujours pas essayé. Soul River, il va falloir que j'essaye un jour. Parce que ça a l'air un peu particulier, certes. Mais très intéressant. Bon, là, c'est parce que je voulais m'amuser pour 2€. Il y a eu Collection Jules Verne Voyages au cœur de la Lune. Librement inspiré des écrits de Jules Verne. C'est du Point & Click. C'est de Adventure Company qui ont fait énormément de jeux. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et j'apprécie les surprises. C'est la même chose que la série de L'Ine Mysterieuse. Vous avez L'Ine Mysterieuse et Rotor sur L'Ine Mysterieuse. J'ai fait le premier qui était très sympa. Le deuxième, il faut que je le regarde. Parce que ça vaut. Et vous avez aussi un truc, je crois. C'est Voyages au centre de la Terre. Me semble-t-il. Celui-là. Je suis très content de l'avoir trouvé. Parce que c'est une belle pièce. Ça a coûté un petit peu cher. Même si au départ, il était à 20€. J'ai pu descendre à 10€. Et très complet. Bon état. Il fonctionne. J'ai vérifié. Nous avons Metal Gear Solid 2 Substance. Qui n'a sans doute rien à voir avec la version PlayStation 2. J'ai un énorme doute là-dessus. Complet en boîte. En très bon état. Le manuel est nickel. Le CD est nickel. Il n'y a pas de rayures. Metal Gear 1. Je l'ai fait il y a un moment. Du coup, Metal Gear 2. On verra bien ce que ça donne. Et je suis très content d'avoir ce petit bijou. Mais il coûte un petit peu en ce moment. Du coup, il va rejoindre les jeux un peu rares. Avec Silent Hill 2. Qui lui grimpe en ce moment. Et pour finir. Parce que ça va aller très vite après. Ce petit lot de jeux. Que j'ai acheté à une très belle personne. Qui s'appelle Kaliose. Twitch.tv. Sash Kaliose. Évidemment sur Twitch. Aller rejoindre. Partenaire depuis peu. Qui vendait une partie de sa collection. Et donc du coup. C'était pour les jeux classiques en boîte. J'ai pu avoir ce petit lot. Pour 80. 84 ou 85 euros. Ce qui est pas mal. Les prix on en a discuté. C'est tout le monde. Si vous voulez. Vous défoulez en me disant. T'as payé trop cher. T'es trop con. Vous avez des commentaires pour ça. Et vous pouvez aussi me dire. T'as pu les acheter sur tel site. J'en ligne. Il est malachement moins cher. Ouais. Et moi. J'en lis. Ton jeu. Je peux le revendre après. Bah oui. Faut réfléchir. Ils sont tous complets en boîte. Et il y a même un jeu neuf. Que j'ai pris juste pour la beauté. Nous avons. Condem. Complets en boîte. Un jeu d'horreur. Condem. Je vois beaucoup le 2. J'ai eu beaucoup d'images du 2. Je n'ai jamais vu d'images du 1. Du coup. Je verrai bien ce que ça donne. Nous avons un jeu. Très étrange. D'interplay. Malheureusement. Il n'y a pas de manuel. Il s'agit de. Kingpin. Life of Crime. Je ne sais rien de ce jeu. A priori. C'est violent. Je ne sais pas quoi m'attendre. On est à peu près au même niveau que de violence. Sûrement. C'est un GTA. Donc GTA ce n'est pas super violent quand même. Il faut se l'avouer. Mais je verrai bien. Parce que je ne l'ai trouvé absolument nulle part. Et même lui ne le trouve nulle part. Un classique. Une réédition de Glimm von Nango. Que je n'ai jamais fait. Du coup. Ce serait une bonne occasion. De commencer ce petit jeu. Point and click. LucasArts. Je n'ai pas de bêtises. Oui. LucasArts. Tout le monde en parlant bien. Du coup. Autant vérifier. Si. La réputation. Ne le précède pas. Juste là. Gunman Chronicle. Collection Sierra. Je ne connais toujours pas. J'ai acheté à la jaquette. Et oh non. Il est complet. Et ça a l'air de parler de quoi. De guerre. De FPS. Ah non. Un petit peu FPS. On dirait le moteur de Quake 2. On dirait. Ou alors plus sur le moteur de Half-Life. C'est pas trop. Mais why not. Gunman Heroes. Alors ça c'est un jeu d'aventure point and click. Il m'a dit que c'était très bien. Les chroniques de Sadwick. Je ne vous montre pas bien. Les chroniques de Sadwick. Le. Le. The Whispered World. Je ne sais pas ce que c'est. Un point and click. Et moi j'aime beaucoup les point and click. De Deep Silver semble-t-il. Alors Daily League Entertainment. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais j'aime les point and click. J'espère que vous aussi vous aimez les point and click. Évidemment. Je verrai bien. Ça a l'air amusant. Et je suis très curieux. Évidemment. Un classique. Que je n'avais pas. Halo Combat Evolve. Alors ça c'est très drôle. Il ne me l'avait pas dit. Il y a un petit certificat d'authenticité Microsoft. J'en ai. J'en ai quelques-uns déjà avec ceux-ci. Il y a la clé CD. Le jeu est complet. Il n'a pas été utilisé. Et franchement. Euh. Bah vu que je n'ai jamais joué à Halo. C'est-à-dire que je peux faire le mode multijoueur en ligne. Si les sermons ne sont pas morts d'ici là. Ça pourrait être très cool. Ici. Robert D'Anderson de Legacy of Cthulhu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. On dirait un jeu d'horreur. À la première personne. À plus. Même pas jeu d'horreur. Un peu d'action quand même. 15 niveaux. Des armes. Des arènes en multijoueur. Evidemment. Des bonus. Et un scénario exceptionnel. Inspiré de Lovecraft. Dans les années 40. C'est complet. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je pense que tout ça. Évidemment. Ce sera testé. Un jour. En stream. Vous pouvez tomber. C'est normal. Parce que ça ne tient pas. C'est ma faute. Tout sera testé. En stream. Je pense. Dans l'émission. C'est dépassé. Vous avez le Twitch. En bas de la description. Un classique. Évidemment. Le classique. GTA 3. Que je n'avais pas. Que je voyais. A une époque. Je voyais GTA 3. Dans une petite édition cartonnée. Dégueulasse. A 25 balles. Autant vous dire. Que. Quand j'ai pu. Avoir celui-ci. Avec. Le jeu complet. La petite. Alors. C'est map plus poster. Le manuel. Et le jeu qui va bien. Bah. J'ai pris. Et tant mieux. GTA 3. Que je n'ai. Jamais fait. Le 4. Je l'ai testé. Faudrait que je le reteste un jour. D'ailleurs. Juste là. Classique. Vampire. The Masquerade. Bloodline. Oh putain. Il y a combien de CD. J'avais pas vu. Il y a 3 CD. Nom de Dieu. Le jeu est complet. Il est lourd. Vampire. The Masquerade. Qui. Se vend en ce moment. Un dépris. Exorbitant. Je crois qu'il y a d'autres. Vampire. Vampire. Masquerade. D'ailleurs. Mais toujours une série de jeux. Qu'il faut que je teste un jour. Ici. Je ne sais pas à quoi m'attendre. No Man's Land. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne sais absolument pas à ce que ça va être. Je suis très curieux. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? C'est de la stratégie. Comme quoi la stratégie ça va profiter à mon feu. Vu que ce n'est pas mon fort. Un jeu neuf. I Am Live. J'ai vu des extraits. C'est un petit peu. Un jeu de survie. FPS. Avec plein de mécaniques. Et le parti pris du jeu. C'est que c'est en noir et blanc. C'est très étrange. Mais pourquoi pas. C'est un jeu Ubisoft d'ailleurs. Fou de français. Et là. Alors. C'est un peu drôle quand même. Mais. Il en avait quelques-uns. Neuf. Et donc j'en ai pris un. Guild Wars Eye of the North. Achetez pas grand chose. Il est complètement neuf. Je trouve ça très drôle. Avec dedans évidemment un abonnement. Zéro euro mensuel. Une extension complète. Qui demande juste Guild Wars. Qui est gratuit. Guild Wars 1 évidemment. La légende se perpétue. La clé pour ouvrir le panthéon des hauts faits. Et qu'est-ce qu'on a dessus ? On a un petit macaron. Rejoignez des millions de joueurs du monde. Extensions évidemment. Et derrière. J'ai le prix qu'il a acheté. Le prix Fnac évidemment. Le bonus. Compagnon. Un lutin de feu. Jouer solo au regroup. Sans abonnement. Et évidemment. On a derrière. Les autres extensions. Donc Eye of the North. Si je regarde bien. Ou alors c'est la version complète. Ah oui c'est la version complète. Donc on a Guild Wars. Guild Wars Faction. Et Nightfall. Je crois que j'ai un Guild Wars. Je peux regarder. Mais qui sont juste là en fait. Les Guild Wars. Ils sont fables. Fables. Ah oui. Guild Wars. J'ai déjà tout cela. Que je peux vous sortir ici. La spéciale édition. Qui est complète. Qui contient. Si je ne dis pas de bêtises. Un code. Un truc. Le jeu. Etc. Et. Le Guild Wars édition platinique. Qui est toujours l'œuf. Qui contient le jeu. Et Eye of the North. Et c'est très cool. Du coup. Ça me fait trois grosses boîtes. Guild Wars. Et c'est très cool. Et ça ira rejoindre. Quand j'aurai fait un peu de place. Là dedans. Parce que. C'est beau. Mais. J'ai plus de place. En vrai. Du coup. Des petits travaux. Qui vont sans doute commencer. Voilà. Et bien écoutez. C'était une petite vidéo. De tout ce que j'ai trouvé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite évidemment. Comme d'habitude. A me dire ce que vous. Vous avez trouvé. Que ce soit sur PC. Ou même sur d'autres consoles. Des beaux titres. Pas trop chers. Parce qu'en ce moment. Le rétro gaming. Ça vaut un petit peu cher. A mettre un pouce bleu. A commenter. A venir me rejoindre. Sur les autres réseaux. Qui vont s'afficher. Par là normalement. Et. On va. Continuer les vidéos. Je pense que le rythme. Va un tout petit peu changer. Cependant. Peut-être pas une vidéo. Par semaine. Mais. On va essayer d'en faire. Une. Tous les 10 jours. Ce sera pas mal. Parce que. Mon planning perso. Change. A partir de cette année. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit sur les réseaux. Evidemment. Un bon jeu. Et à la prochaine.